Vous improvisez toujours, essayez de être quelqu'un que vous n'êtes pas. J'ai toujours été une personne mal à l'aise dans mon corps. J'ai participé à un concours de drague un jour et c'est là que j'ai rencontré ma première personne trans. Elle, elle vivait en femme. C'était ça que je voulais. Ça a été une libération. Je ne m'en tirais pas au niveau… ça me rend émotive. Parce que ça a été le début d'un parcours un petit peu, malheureusement, chaotique. J'ai évolué dans un milieu, quand j'ai commencé ma transition, où il n'y en avait pas de ressources. Ou est-ce que si tu es une femme trans, déjà il fallait que tu te battes pour trouver un médecin qui allait te prescrire des hormones. Il fallait que tu te fasses croire. Il fallait que le médecin croit que tu es transsexuel. Tu avais à te prouver transsexuel. Au niveau de CMC, ils savent qu'est-ce que tu vis en tant que personne trans. Ils connaissent les enjeux. Ils se sentent en sécurité. C'est un safe space. Moi, j'ai commencé ma transition en 2015. Partout où j'allais, on m'appelait Nathalie. Et quand j'ai eu mon rendez-vous ici, je suis arrivé. Première chose, ils m'appellent. Moi, je m'attends qu'ils vont appeler Nathalie. Donc, ils nomment mon nom. Je ne réagis pas. À un moment donné, j'entends Nicolas. Nicolas Niquette. Là, je me suis levée, j'étais tellement fière. Enfin, quelqu'un me reconnaissait pour ce que j'étais. On se sent très vulnérable parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque. On sait qu'on veut la phalloplastie, mais c'est quoi que ça va impliquer? La veille, j'étais excessivement stressée. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis arrivé et rapidement, j'ai été prise en charge. On m'a préparé pour l'opération. On m'a emmené dans la salle d'opération. Chacun s'est présenté. Ma façon de vivre ma vie, ma façon d'être est différente de par cette opération-là. Je me sens totalement moi. On est venu de New-Mexico et on est arrivés ici environ une semaine. Ça sent comme un miracle. If an important part of your body that's almost impossible to ignore feels utterly alien, if you've never experienced it, it's probably like, well, why don't you just live with it? But I couldn't do it anymore. I just got to the point where I just couldn't do it anymore. I had to do something. You know, they just were very patient about dealing with my anxiety and my confusion about the procedure. And they kind of walked me through it, which is wonderful. J'ai été opérée en 2016 parce que j'étais rendue à un moment de la vie où c'était le temps que ça arrive et où de passer par CMC Montréal, Las Clébiades, etc., m'a permis de guérir. Ça m'a permis, évidemment, la journée que je suis arrivé, c'est mon père qui m'avait accompagné. On est arrivé à 6 heures le matin. T'arrives là, puis tu te dis, OK, aujourd'hui, là, le chapitre, le livre, tu le fermes. T'en pars un autre. C'est ça, CMC. C'est ça, ce que ça a été pour moi. Oui, je suis une femme trans, mais je suis plus en transition. Ma transition, elle est finie. Tu sais, maintenant, je vais aller de l'avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?